Redécouvrir Paris. Aujourd'hui, visite dans le Marais. Au programme, déjeuner libanais, expo léché, chilling ensoleillé et concert de LP. Sous-titrage ST' 501 Herbric, en effet, est devenu une icône aujourd'hui et il le mérite vraiment. D'abord, c'est un homme extrêmement cultivé. Il a connu toute l'histoire de la photo. On ne peut pas dire qu'il ait été influencé par un tel ou par un autre. Il a reçu des influences de beaucoup de grands photographes. Mais ce qui est intéressant chez lui, c'est sa conception même, comment il a filmé. C'est-à-dire, c'est un homme qui voulait donner vie à des tissus, par exemple. Mais ce qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas participer à la photo commerciale. Il a toujours voulu que toute commande soit aussi une commande artistique et pas uniquement commerciale pour satisfaire les magazines. Le noir et blanc, en effet, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau parce que l'arrivée du Technicolor a un peu déformé les valeurs de la photo argentique que nous aimons tous. d'ailleurs, même aujourd'hui, que nous continuons de la vénérer. Et ça a été son cas à lui. Et justement, dans le noir et blanc, le problème de la lumière est très sophistiqué. Il y a différentes lumières. Il faut savoir en profiter et ça a été son cas. Qu'est-ce qui fait que son travail, pour toi, est iconique aujourd'hui ? Il est iconique aussi parce que quand il a fait ce travail, on était dans l'épidémie du sida. Et donc, il avait conscience que les corps étaient provisoirement encore intacts, mais qu'il avait leur arrivée valeur. On sent ça. On sent qu'il y a quand même un peu d'angoisse derrière ces photos-là. C'était l'époque. Donc, la vie était éphémère. Donc, il fallait la saisir et diffuser ce message à travers ces photos. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...